salut 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 encore mes frères et mes sœurs je vous salue dans le nom précieux du seigneur Jésus aujourd'hui encore nous allons voir un thème un thème particulier qui est comment dieu nous parle voilà parce que nous savons que en tant qu'une personne dieu est notre créateur nous pouvons parler s'adresser à dieu ou bien nous pouvons parler s'adresser à dieu souvent d'autres disent que quoi dieu si c'est que tu existes parle moi dieu si c'est que tu existes parle moi voilà maintenant si dieu nous est parlé comment savoir que dieu nous est parlé voilà c'est à cet effet que vous allez voir que cet enseignement est là pour montrer certaines et certains et et principes ou bien c'est un principe que dieu utilise pour nous parler voilà parce que c'est très important aussi de savoir ces principes et les voies que dieu utilise les voies que dieu peut utiliser pour nous parler ou pour nous répondre et à une question ou bien à une demande voilà donc vous pouvez voir que le premier le premier le premier moyen que dieu utilise pour parler aux hommes c'est sa parole voilà le premier moyen que dieu utilise pour parler aux hommes c'est sa parole la base que dieu utilise le principe fondamental que dieu prend pour communauté toute personne c'est sa parole c'est la parole qui est le plié principal c'est la parole qui est le plié principal que dieu utilise pour parler aux hommes voilà c'est comme ça vous allez voir que dans jean et dans l'évangile de jean 1 1 chapitre 1 le vers 1 dit au commencement était la parole et la parole était avec dieu et la parole était dieu voilà donc aujourd'hui vous allez voir que la parole de dieu c'est ça que dieu utilise pour parler aux hommes voilà maintenant et dans la parole de dieu aussi la parole de dieu maintenant dans la parole de dieu la parole de dieu maintenant donne un autre aspect que dieu utilise pour parler aux hommes l'autre aspect que la parole de dieu qui est la base que dieu utilise pour parler aux hommes cette parole maintenant donne un autre aspect que dieu utilise pour parler les hommes qui est quoi les songes et les visions nous allons lisant dans job 33 le verset 14 à 17 quand nous lisons job 33 le verset 14 à à 17 la bible dit là-bas dieu parle cependant tantôt tantôt d'une manière tantôt d'une autre tantôt d'une autre vous voyez comment la bible dit donc dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre c'est à cause de ça je vous ai parlé plus haut que dieu peut utiliser la parole pour te parler peut-être que en lisant la bible en lisant la bible vous allez voir que arrivé dans certains passages vous allez voir que il y a certains versets que dieu appuie sur ça vous allez voir que quand nous prenons toute la bible toute la bible c'est la parole de dieu ou bien maintenant quand vous lisez la parole de dieu vous allez voir les histoires qui se sont passées les histoires réelles qui se sont passées les histoires réelles qui se sont passées les conseils vous allez voir comment les gens ont agi et ça les a créé des problèmes les gens ont fait des péchés ça les a créé des problèmes vous allez voir que la parole de dieu renferme tout toutes les histoires qui se sont passées les gens qui ont manqué de sagesse ils ont agi d'une manière et vous allez voir que et vous allez lire quelque part vous allez voir que ça donne de bons conseils comment l'homme doit marcher donc vous allez voir que la parole de dieu renferme on peut dire que la parole de dieu renferme on peut dire que deux aspects parce que la parole de dieu nous montre les conséquences du mal donc vous allez voir que et les conséquences liées au mal et les avantages liés au bien vous allez voir que pour que vous puissiez comprendre vous allez voir que dans l'ensemble quand une personne lit la parole de dieu il va voir que ah dans la parole de dieu il y a telle personne tel personnage il a mal agi et voilà ce qu'il est arrivé vous voyez donc en lisant ça vous allez prendre conseil donc si moi aussi j'agis mal comme lui moi aussi je vais je vais je vais je vais avoir les conséquences comme lui vous voyez comment la parole de dieu est très bonne vous voyez donc la parole de dieu est le livre sainte hein le livre sainte par excellence pour le bien des hommes parce que c'est dieu qui nous a créé c'est lui l'auteur de tout ce qui est la connaissance parce qu'on ne peut pas venir dans ce monde enseigner dieu comment il faut se comporter non dieu c'est lui qui nous a créé il connaît déjà le il connaît le passé le présent le futur il n'y a rien qui est caché à lui donc dieu en nous laissant sa parole comme un héritage éternel c'est pour notre bien à cause de ça faites attention vous qui dites que quoi dieu comprend dieu comprend que les temps ont changé celui qui était avant nous et nous qui sommes venus créés par lui et et c'est nous maintenant qui allons enseigner dieu comment se comporter non 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 d'autres disent que dieu est dépassé ça c'est grave voilà dieu qui était avant nous et maintenant nous on vient et puis on dit que dieu est dépassé voilà donc faites attention donc à cause de ça le seigneur a laissé la parole de dieu et les histoires qui sont passées avant notre naissance comme l'histoire de la création de adam et eve et ce qui s'est passé à travers les prophètes jusqu'à la venue du seigneur jésus christ tout ce qui s'est passé le seigneur a permis que ça soit écrit hein donc le seigneur a permis que ça soit écrit par ses serviteurs pour que ça puisse nous donner des conseils pour qu'on puisse voir ces telles choses donc à cause de ça en lisant la parole de dieu vous allez voir que dieu va attirer donc en lisant cette parole dieu va attirer notre attention sur certains détails pour notre bien-être vous voyez vous voyez donc c'est ça voilà donc maintenant vous allez voir que dans la parole de dieu dieu donne encore donc on a parlé premièrement que eh 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 Dieu utilise premièrement la parole pour nous donner des conseils pour nous apprendre comment marcher voilà donc à cause de ça c'est très important de lire la parole si on sait lire si on ne sait pas lire aussi on peut aussi écouter les enseignements voilà les enseignements que vous voyez que l'enseignement là c'est un enseignement inspiré tout en demandant dieu de vous aider à tomber sur les serviteurs qui prêchent la vérité voilà totale voilà la vérité totale parce que les temps sont vraiment on est dans la fin des temps il y a beaucoup d'hommes de dieu qui parlent la parole de dieu mais ça ne cadre pas avec la vérité biblique donc à cause à fait attention à cause à vraiment prier le seigneur vraiment voilà voilà donc vous allez voir que le premier principe que dieu utilise pour nous parler c'est sa parole donc dans sa parole dieu utilise pour nous donner les bons conseils pour nous apprendre comment marcher maintenant dans la parole de dieu maintenant la parole de dieu elle-même dit que dieu utilise certains aspects pour nous parler qu'est quoi job 33 verset 14 à 17 donc ça dit que quoi là-bas donc dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre l'homme n'y prend pas garde vous voyez non donc la parole de dieu dit même que quoi dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre l'homme n'y prend pas garde ok on continue 15 il parle job 33 verset 15 écoutez maintenant cette manière que dieu utilise aussi pour nous parler que la parole de dieu elle m'atteste il parle par des songes et par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis sur la couche vous voyez non donc la bible dit que lorsque nous les hommes on dort par les songes et les visions dieu nous parle souvent nous on appelle ça les rêves quand tu dors tu fais un rêve comme ça et vous voyez donc vous allez voir que dieu utilise les rêves aussi pour parler voilà pour que vous puissiez comprendre bien les songes quand quelqu'un dort ils rêvent et vous voyez donc donc vous allez voir que quand on prend dans le temps ancien dieu aussi avait parlé à ses serviteurs à travers les les songes et les et les rêves quand ils dormaient ils ont fait un rêve et c'était dieu qui était venu les parler dans le rêve voilà maintenant dieu aussi utilise aussi un autre moyen pour parler aussi aux hommes voilà et et d'abord quand nous prenons les songes et les visions on a lu le verset de job 33 verset 14 à 17 maintenant il y a aussi un verset aussi qui montre que dieu utilise les songes et les visions actes et dans le nouveau testament actes chapitre 2 verset 17 donc la bible dit que dans les derniers temps je reprendrai de mon esprit si tout est cher donc les jeunes gens et les jeunes et les jeunes gens prophétiseront les vieillards auront les visions donc par ce verset aussi ça montre que dieu utilise les songes et les visions maintenant dieu aussi utilise maintenant les prophéties ou bien les hommes de dieu voilà voilà les prophéties les hommes de dieu c'est à dire que donc le troisième point que dieu utilise souvent pour nous parler c'est les prophéties voilà les prophéties les prophéties ou bien les hommes de dieu c'est à dire les prophètes les vrais prophètes hein les pasteurs voilà donc actes chapitre 2 le verset 17 aussi le montre vous voyez donc on peut dire que nous avons vu ces trois ces trois manières que dieu utilise majeurement pour nous parler le premier moyen je fais le résumé le premier moyen c'est sa parole dieu utilise sa parole pour nous montrer des histoires qui se sont passées il nous donne des conseils à travers sa parole comment il faut marcher comment il faut marcher etc les gens qui ont les gens qui ont fait des choses mauvaises les gens qui ont fait la tête dure les gens qui ont fait la tête dure les gens qui ont fait la tête dure et puis ils sont hein ils sont morts oui vous allez lire dans la parole de dieu certaines personnes ils ont fait les choses mauvaises et ça les a coûté la mort aujourd'hui même nous voyons encore dans ce siècle les gens qui meurent vous voyez que je peux aussi donner un détail si vous prenez sur cette terre la mort précoce est due à quoi ? au non respect de la parole de dieu la mort précoce aujourd'hui si vous voyez comment le monde est en train d'avancer il y a la mortalité les gens meurent les jeunes les jeunes les jeunes les gens en fait les gens meurent par les crises d'AVC par des maladies bizarres les gens meurent vous allez voir que toutes ces choses comme ça c'est le non respect de la parole de dieu vous allez voir que si c'est que dieu dit de ne pas s'adonner à l'alcool combien de personnes sont mortes dans l'accident à cause de l'alcool vous voyez combien de personnes sont mortes dans l'accident à cause de l'alcool Dieu dit de ne pas pratiquer le vol combien de personnes sont mortes hein dans le vol dans le braquage Dieu dit de ne pas pratiquer tel péché combien de personnes vous voyez vous voyez que tout ce que la parole de dieu nous dit sont des bons conseils donc c'est pour nous guider donc vous allez voir que la parole de dieu elle-même hein en nous donnant des conseils ça a montré certaines personnes dans la parole et dans la bible ils ont fait des choses qui les écoutaient les conséquences et j'ai donné que de nos jours même les gens aussi ont des conséquences hein les maladies beaucoup de conséquences à cause du non respect de la parole de dieu vous voyez voilà donc donc le premier moyen c'est la parole de dieu le deuxième moyen que la parole de dieu elle-même a dit c'est les songes et les visions et le troisième moyen c'est maintenant les prophètes ou les les vrais prophètes ou les hommes de dieu voilà maintenant quelqu'un demandera que quoi pourquoi dieu nous parle quelqu'un peut poser la question que quoi pourquoi dieu nous parle voilà pourquoi dieu nous parle la réponse dieu veut avoir une relation un d'amour avec nous pourquoi dieu nous parle dieu veut avoir une relation d'amour avec nous voilà donc dieu n'est pas sourd comme on le pense on va voir certaines choses que parfois on dit que dieu est sourd parce que on a prié dieu ne répond pas ou bien dieu finalement il n'y a pas dieu parce que j'ai prié dieu ne répond pas ou bien il n'y a pas dieu voilà donc d'abord quelqu'un disait que quoi pourquoi dieu nous parle dieu veut une relation d'amour avec nous parce que dès le commencement dès le commencement c'est l'amour de dieu qui a existé c'est pas l'amour des choses du monde l'amour non 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 voilà donc dieu a créé l'homme hein le premier homme Adam et Eve pour marcher avec lui pour l'aimer voilà donc c'est l'amour que dieu veut avoir avec toute personne toute sa création qui est nous les hommes donc c'est l'amour c'est à cause de l'amour que dieu nous parle dieu veut avoir une relation aujourd'hui tu ne peux pas dire que tu marches avec quelqu'un toi et lui vous ne parlez pas donc avec dieu aussi hein dieu aussi nous parle pour que lui et nous on soit hein qu'on marche dans l'amour dans l'harmonisation parce que dieu nous est créé il nous aime c'est à cause de ça hein dieu comme il nous aime maintenant il nous donne des bons conseils pour ne pas que on puisse mourir hein dans nos péchés on puisse hein avoir c'est ça donc vous voyez non donc dieu nous aime aujourd'hui quand tu aimes un enfant hein tu ne peux pas dire que tu aimes ton enfant ton enfant fait des bêtises hein il fait ce qu'il veut et tu ne le dis rien et ainsi il mourait dedans ou bien si les conséquences là l'arrivait donc vous voyez que c'est dans cet amour que hein dieu a créé les anges et maintenant satan a refusé de suivre et à créer les anges et que lucifer était un ange de lumière et maintenant il a décidé hein de se rebeller contre dieu hein de prendre la place de dieu c'est à dire s'il pouvait s'il pouvait éliminer dieu il allait le faire mais il ne peut pas hein donc 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 lucifer voulait l'ange de lumière hein il voulait éliminer le seigneur or voilà que est-ce que est-ce que vous trouvez ça normal vous allez donner un enfant au monde l'enfant va se lever pour vous pour pouvoir vous faire je ne sais pas pour pouvoir vous éliminer vous voyez donc ça ne peut pas aller donc c'est dans ce sens que hein l'acte qu'il a fait ça ne se fait pas parce que dieu l'aime et c'est là-bas qu'il a mal agi hein donc quand il a mal agi maintenant il a fait ce qu'il ne faut même pas faire et il a entraîné un groupe d'anges et maintenant dieu a dit que quoi puisque ils ont choisi d'être ça a dit que de faire cet acte hein hein par orgueil ou bien par quoi voilà la sanction c'est la mort que quoi le lac de feu maintenant dieu maintenant il aime les hommes il aime les hommes mais il a donné le libre choix aux hommes de choisir entre lui et satan c'est à cause de ça dieu dans sa souvenirité il a fait un test à adam il a parlé adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du mal voilà et adam n'a pas obéi donc adam a choisi satan maintenant que adam a choisi satan dieu maintenant dans son amour il n'a pas voulu que les hommes soient comme ça se perdent mais il a amené jésus christ pour nous racheter de la malédiction donc c'est en ça qu'aujourd'hui l'homme doit donner sa vie à jésus et marcher sur sa parole et pour avoir la vie éternelle voilà donc dieu bien que adam a bien que adam a trahi dieu oui il a trahi c'est une trahison c'est ça voilà donc il a trahi dieu en choisissant satan dieu n'a pas laissé adam mais dieu dans son amour il a réconcilié l'amour qu'il avait avec tous les hommes avec jésus christ d'accord de ça quand l'homme donne sa vie à jésus il doit bien marcher selon l'amour de dieu voilà je dis bien marcher c'est un mensonge de dire que on marche avec dieu tout en faisant des choses mauvaises on ne peut pas marcher avec dieu tout en faisant tout en pratiquant une vie de péché ça c'est faux dieu il est bon dieu il n'aime pas le péché d'accord de ça quand nous marchons avec dieu on doit faire ce qui est bon d'accord de ça la bible dit que quoi si quelqu'un dit qu'il connait dieu si quelqu'un dit qu'il connait dieu qu'il est un enfant de dieu il n'a qu'à montrer son comportement c'est pas le comportement qu'on sera que lui là vraiment c'est un enfant de dieu d'accord de ça nous devons vraiment afficher de bons comportements oui voilà voilà donc c'est ça donc comme je vous disais hein hein pourquoi dieu nous parle c'est pour avoir une relation d'amour avec nous d'accord de ça dieu nous parle maintenant dieu pour nous parler maintenant dieu utilise un principe que quoi le temps le temps d'accord de ça ecclésias chapitre 3 le verset 11 dit que quoi ecclésias chapitre 3 le verset 11 dit que et il fait toutes choses bonnes en son temps maintenant vous allez voir que vous pouvez de prier de prier à dieu maintenant vous allez voir que vous avez prié à dieu pendant un mois et je ne réponds pas pendant deux mois c'est comme ça je ne réponds pas est-ce que dieu est sourd ? non dieu répond au temps convenable il y a certaines prières certaines demandes que vous pouvez faire à dieu dieu va vous répondre en même temps dieu vous répond sur le champ il y a certaines demandes que vous allez faire à dieu ça peut prendre deux jours trois jours avant que dieu ne vous réponde il y a certaines demandes que vous pouvez faire à dieu ça peut prendre même un an deux ans trois ans c'est à cause de ça vous allez voir que la bible dit que si une personne veut marcher avec dieu il faut qu'il ait la patience c'est à cause de ça beaucoup de personnes maintenant dans leur demande si nous prenons un exemple beaucoup de personnes et manquent la patience et ils vont chez satan et d'autres même disent que quoi satan il donne vite oui satan il donne vite mais tout ce que satan donne est-ce que c'est pour notre bien c'est pour notre malheur parce que ton âme sera recommandée combien de personnes à cause de l'impatience ils sont partis signer alliance avec satan à travers les féticheurs les marabouts les devins et plein vous voyez à cause de ça vous devez vous repentir voilà donc je vous disais que Dieu pour nous parler il utilise le critère du temps il y a certaines réponses que quand tu parles ou bien quand tu pries à Dieu Dieu peut te répondre sous champ il y a certaines réponses que ça peut prendre des jours des mois des années et même des siècles oui là-bas vraiment ça fait vraiment prenez courage c'est à cause ça dit la patience vous voyez la patience c'est ça voilà donc maintenant et maintenant qu'on a vu dans certains domaines que Dieu est on a vu les différents moyens que les différents moyens ou bien manière que Dieu utilise pour nous parler comme j'ai parlé plus haut la parole de Dieu Dieu utilise la parole de Dieu pour nous donner de bons conseils pour nous apprendre comment il faut marcher parce qu'il nous aime il ne faut pas qu'on marche comme on veut mais il veut nous préserver un de la mort et il veut nous préserver des conséquences donc Dieu nous donne sa parole pour qu'on a qu'à bien marcher et Dieu dans sa parole maintenant il nous parle par un autre moyen par les soignes et les visions quand nous dormons on fait des rêves que Dieu nous parle peut-être que quelqu'un je peux donner un exemple peut-être que quelqu'un il est là il vit comme il veut il vit comme il veut il ne cherche même pas Dieu vous voyez ici je donne l'exemple de comment Dieu peut passer par le soigne et les visions pour parler à quelqu'un peut-être qu'il y a quelqu'un la personne ça peut être ça peut être en fait Dieu peut parler aussi à un païen à un païen en fait Dieu parle à toute personne les païens les chrétiens si c'est les païens vous allez voir que Dieu peut utiliser par exemple vous allez voir que d'autres personnes d'autres personnes vous allez voir que d'autres personnes comme si on prend bien dans l'islam les musulmans il y a eu beaucoup de musulmans ils ont eu l'apparition l'apparition de Jésus dans le songe donc vous allez voir que comme j'ai fait un enseignement pourquoi tant de religions Satan a créé beaucoup de religions pour tromper les gens voilà donc il a créé beaucoup de religions comme l'islam le bouddhisme etc vous allez voir que Dieu maintenant pour sauver maintenant les musulmans Dieu apparaît dans le songe un musulman pour lui dire que quoi tu sais donc Jésus-Christ apparaît à un musulman pour lui dire que tu sais le chemin là c'est moi vous voyez comment Jésus-Christ parle vous voyez donc vous allez voir que Jésus-Christ aussi s'est révélé aussi aux bouddhistes plein 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 aux hindouistes pour les montrer que quoi c'est moi le véritable chemin voilà maintenant maintenant il faut faire attention dans le christianisme dans le christianisme en Christ qui est le véritable chemin il faut faire attention Jésus il a parlé que bien qu'il y ait le chemin beaucoup de personnes vont venir essayer de tromper tromper que hein il sert Jésus mais c'est la tromperie vous voyez donc de faire attention donc je vous disais que par exemple un songe et vision quelqu'un peut dormir rêver et je les parle comme j'ai donné l'exemple de certains musulmans qui ont eu l'apparition de Jésus dans le songe quand il dormait vous allez voir que il y a certaines personnes ce sont des chrétiens ce sont des chrétiens ça peut être votre cas quand j'exhorte si vous vous voyez des dents quand vous vous reconnaissez des dents là repentez-vous hein repentez-vous quand je quand je suis en train d'exhorter par la grâce de Dieu là si vous écoutez les choses qui vous concernent là repentez-vous parce que l'autre moyen que je vais donner c'est Dieu utilise les prophètes ou les hommes de Dieu donc quand je suis en train de parler il y a certaines choses que ça peut vous toucher ça peut vous concerner repentez-vous en même temps c'est Dieu qui vous parle c'est pas la peine que Dieu descende physiquement pour vous parler Dieu n'est pas obligé de te parler que tu le puisses voir clairement avec les yeux physiques Dieu Dieu utilise sa voix qui est le Saint-Esprit c'est-à-dire que son canal Dieu utilise et 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 voilà parce que c'est Dieu c'est Dieu en nous par son esprit qu'il utilise les hommes de Dieu pour parler mais les hommes de Dieu ne sont pas et ça dit que ils sont ça dit que ils ne sont et vous ne devez pas les adorer comme Dieu non 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 voilà donc je donne aussi ce détail mais c'est Dieu qui les utilise aussi comme des simples serviteurs voilà pour vous parler voilà donc c'est ça donc et donc je disais que quand quand on avait pris les songes et les visions Dieu peut donner à un songe comme j'ai parlé un musulman pour l'aider hein ou bien Dieu peut donner un songe ou bien une vision vous allez voir que dans la foi chrétienne il y a ce qu'on appelle les doctrines et quand vous lisez Galates chapitre 1 le verset 8 la Bible dit que si si quelqu'un vous annonce un autre évangile hein donc vous allez voir que il y a certaines pratiques hein que les gens font déguisées derrière Jésus mais qui n'est pas biblique vous allez voir que une femme peut être par exemple si c'est que je prends la Bible dit d'exposer la vérité c'est pas qu'on est en train de juger on dit cela pour que les gens soient sauvés vous allez voir que Dieu est en train d'interpeller les catholiques les prêtres les évêques les diacres et les évêques les cardinales dans le système catholique de se repentir parce que la doctrine n'est pas sur sa parole de Dieu avec l'adoration des images de Marie etc. parce que d'autres disent en fait tout cela vous allez voir que quand Dieu avertit les gens il y a les gens qui cherchent les arguments avec Dieu il n'y a pas les arguments on ne commente pas la Bible est claire Dieu ne veut pas qu'on a qu'à faire d'images taillées il ne faut pas faire pour dire que non 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 c'est un exemple c'est parce que non 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 pas d'argument vous allez voir que il y a certains prêtres il y a certains prêtres catholiques vous allez voir que Dieu s'est révélé à eux à travers et 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 voilà à travers les songes Dieu s'est révélé à certaines personnes à travers les songes les visions voilà pour les montrer quoi l'adoration de Marie ce n'est pas biblique le catholicisme le système n'est pas biblique voilà et vous allez voir que quand ces prêtres ont compris ça d'autres sont sortis de venir simple comme des pasteurs voilà simple comme des pasteurs parce que vous allez voir que dans le système catholicisme oh vraiment que Dieu n'a qu'à vraiment nous aider donc on interdit le mariage d'un homme de Dieu et vous allez voir que beaucoup de prêtres comme ça souffrent et ils sont dans l'adultère et tout cela mais Dieu n'a pas interdit ça et le diable aussi prend la Bible pour dire que comme Paul non Paul a donné les aspects rien mais Paul a dit que quoi chacun tient un don d'une manière d'une autre mais dans le catholicisme quand le prêtre vient quand une personne veut suivre Dieu on le force pour dire que tu dois tu dois rester sans te marier tu dois rester sans te marier oh c'est pas biblique voilà c'est pas biblique tu dois rester sans te marier et beaucoup de prêtres comme ça tombent dans la fornication dans l'adultère etc etc à côté de ça comme je vous ai parlé il y a eu certains prêtres Dieu s'est révélé à eux à travers les songes les visions les expériences spirituelles et ils sont sortis de là vous voyez donc Dieu aussi passe au espace au canard voilà maintenant euh 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 Dieu Dieu aussi utilise le troisième manière euh euh la troisième manière vous allez voir que Dieu utilise les prophètes les les vrais prophètes voilà et les vrais hommes de Dieu pour parler à son peuple vous voyez voilà pour parler à son peuple par exemple les hommes de Dieu peuvent vous donner un enseignement qui est selon la vérité voilà qui n'est pas modifié qui n'est pas arrangé qui n'est pas accommodé voilà pour vous pour caresser voilà c'est ça parce que les vrais hommes de Dieu ne cherchent pas la quantité mais la qualité voilà donc à cause de ça vous allez voir que là où il y a la vérité vous allez voir que la majorité je parle de la majorité les gens ne veulent les gens ne sont pas nombreux là où il y a la vérité la majorité je dis bien la majorité voilà parce qu'il y a quelque part aussi les gens peuvent être beaucoup mais il y a la vérité mais la majorité vous allez voir que là où on dit la vérité là les gens sont peu là-bas parce que l'homme veut qu'on le prêche l'homme veut qu'on a qu'à le prêcher ce qu'il veut entendre à cause de ça vous allez voir que Paul a parlé et Timothée dans le livre de Timothée la Bible dit que dans les derniers temps les gens n'aimeront pas entendre la vérité mais ils aimeront qu'on les prêche les choses agréables à cause de ça vous allez voir que si c'est votre cas repentez-vous vous allez écouter une prédication quand on vous parle que ça c'est un péché dans la Bible c'est écrit mais vous allez commencer par chercher en cherchant les prophètes les prophètes et quand tu vas trouver un faux prophète qui te prêche que Dieu ne regarde pas ceci Dieu ne regarde pas cela et tu es content donc tu voulais qu'on te prêche ce que tu veux écouter oh c'est ce que la Bible dit que quoi tu te trompes toi-même il faut accepter la vérité même si c'est difficile là hein et demande à Dieu de t'aider maintenant combien maintenant si c'est que je vous pose cette question combien de temps l'homme va vivre sur cette terre et il ne doit pas mettre sa vie en règle avec Dieu pour être sauvé combien de temps comparé à l'éternité parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort quand tu iras en enfer après tout dans le lac de feu tu vas vivre là-bas éternellement tu seras là-bas nuit et jour tourmenté par le feu vous voyez par le feu parce que tu as suivi le diable oui le diable avec ses péchés maintenant si aujourd'hui une personne ou bien toi qui m'écoutes tu consacres ta vie à Dieu hein et que tu vas au ciel au paradis que les gens ne croient pas mais ça existe tu seras là-bas heureux éternellement comparé à combien à combien de temps que tu as vu cette vie beaucoup de personnes disent que j'ai le temps quand je vais vouloir mourir je vais me repentir beaucoup de personnes comme ça vous pensez que quand vous raisonnez comme ça Dieu ne vous voit pas Dieu vous voit beaucoup de personnes sont morts dans leur péché les jeunes souvent ce sont les jeunes qui raisonnent comme ça je vais vivre comme je veux après tout quand je serai quand je vais vouloir mourir je vais me repentir beaucoup de personnes sont morts avant leur repentance dans le monde vous pouvez voir que un esprit de mort peut vous frapper en même temps d'une maladie chronique ou bien d'une crise cardiaque et vous mourrez sans vous repentir un esprit de mort il peut vous frapper en même temps avec avec crise avec crise cardiaque tu n'auras même pas le temps de repentir et tu iras en enfer à cause de ça vous qui avez ce raisonnement faites attention vous devez mettre votre vie en règle avant qu'il ne soit trop tard si c'est que vous vivez aujourd'hui vous n'êtes pas encore morts dans vos péchés là sachez que c'est une grâce à ce que Dieu vous fait pour vous repentir mais vous ne vous répentez pas vous ne vous répentez pas vous persistez à critiquer la vérité à chercher les faux prophètes pour vous caresser comment vous allez répondre maintenant dans le feu comment vous allez répondre vous allez vous en prendre à vous même parce que vous n'avez pas voulu la vérité nous tous la bible n'a pas été écrite pour toi seul c'est nous tous tous les gens qui veulent entrer au ciel ils ont une manière de marcher c'est à cause de ça tu n'es pas seul sur ce chemin c'est nous tous même si ça nous dérange on s'efforce on prie on persévère on prie que Dieu n'a qu'à nous aider mais on n'abandonne pas parce que on n'abandonne pas à cause de ça priez 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 qui est quoi ces prophètes ces vrais prophètes voilà les hommes de Dieu les pasteurs etc etc voilà maintenant vous allez voir que il y a aussi un cas aussi que vous devez savoir quand Dieu parle Dieu ne peut pas parler contre sa parole jamais 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 quand je dis que Dieu ne peut pas parler contre sa parole je vais donner certains exemples et de la même manière que Dieu ne peut pas donner des visions des songes contre sa parole c'est de la même manière que Dieu ne peut pas utiliser un homme de Dieu ou bien un homme de Dieu qui dit qu'il est prophète international prophète planétaire prophète encore quoi voilà pour parler contre sa parole voilà je vais donner un exemple vous allez voir que hein dans et dans la parole de Dieu la parole de Dieu par ces versets vous allez voir que Dieu regarde à la sainteté en fait je vais vous dire une chose Dieu nous aime il cherche une relation d'amour profond c'est à cause de ça Dieu s'intéresse à chaque domaine de notre vie Dieu s'intéresse à chaque détail près Dieu s'intéresse à la manière dont nous marchons je veux vous dire comment Dieu est tellement amour et vous allez voir que vraiment c'est moi-même qui me trompe sinon Dieu m'aime tellement Dieu s'intéresse à la manière dont tu marches Dieu s'intéresse même à la manière dont tu manges Dieu s'intéresse même à la manière dont tu bois de l'eau Dieu s'intéresse même à la manière dont tu dors Dieu s'intéresse à la manière dont tu t'habilles Dieu s'intéresse à la manière Dieu s'intéresse à tout parce que nous quand il fait jour nous on se met à se promener et à aller ici par là à faire cela Dieu maintenant lui il est là il nous contemple il voit tout et vous allez voir que Dieu dans son amour Dieu Dieu ne veut pas se séparer de l'homme c'est à cause de ça Dieu veut être dans chaque domaine de l'homme c'est à cause de ça Dieu maintenant dans son amour il veut nous dire que moi Dieu votre père je vous aime et je ne veux pas que vous faites ce qui est mauvais ne copiez pas Satan qui ne veut pas me respecter mais copiez moi parce que moi je suis comme ça j'aime ceci j'aime ceci vous voyez vous voyez donc ça concerne nous aussi comme notre papa qui est Dieu c'est pour notre bien qui nous donne les conseils donc marchions dans sa parole c'est une relation d'amour à cause de ça quand vous comprenez Dieu ça ne sera pas ça ne sera pas une charge pour toi parce que si une chose est bonne Dieu va en laisser à faire si c'est qu'une chose est bonne à faire sur cette terre là Dieu va nous permettre de faire mais si Dieu dit ça ne faites pas ça c'est pour notre bien parce qu'aujourd'hui si on fait ce qui n'est pas bon et que on récolte les conséquences c'est sur nous Dieu ne va Dieu va faire que l'enfant là je le parle chaque temps il ne comprend pas c'est lui vous voyez à cause de ça vous allez voir que Dieu ne veut pas nous forcer mais Dieu nous mais Dieu nous interpelle aujourd'hui tu peux faire tout ce que tu veux tu fais la jeunesse tu vis comme tu veux les boîtes de nuit les quoi 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 tu vis tu vis Dieu te regarde mais il va te conseiller à travers c'est un vrai homme de Dieu à travers même parfois les visions Dieu va te parler pour dire quoi quoi change ta vie change ta vie ma fille change ta vie mon enfant change ta vie tu ne change pas tu ne change pas là un jour là si c'est que tu meurs là tu vas en enfer là c'est à qui la faute est-ce que c'est à Dieu non Dieu t'aime c'est à cause de ça Dieu te prévenait mais c'est à toi qu'il n'a pas respecté vous voyez donc c'est ça donc vous allez voir que Dieu ne peut pas parler contre sa parole vous allez voir que si vous prenez dans le premier cas il y a un verset il y a un verset qui dit le verset la montre que Dieu regarde comme j'ai parlé plus haut plus en arrière que Dieu regarde chaque détail Dieu regarde à notre manière notre apparence la sainteté de l'apparence la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière des saintes à d'être pudeur et modestie vous voyez donc Dieu regarde notre accoutrement notre habillement à cause de ça Dieu a donné dans 1 Timothée 2 verset 9 qu'il veut que les femmes n'ont qu'à bien s'habiller une femme chrétienne ne peut pas s'habiller à la façon mondaine mais doit s'habiller avec pudeur et modestie voilà maintenant Dieu va plus loin il dit que lui n'aime pas les tresses les mèches les laines les fils il n'aime pas ni d'or quand la Bible dit ni d'or la Bible a rassemblé toutes les choses en groupe d'or c'est à dire qu'en bijoux Dieu n'aime pas parce que vous allez voir que c'est pas toutes les choses qui sont en or parce qu'il y a les choses qui sont en fer en bronze mais Dieu a rassemblé ça la parole de Dieu a rassemblé ça en un bijou qui est l'or c'est à dire que en tout ce qui brille qui est l'or vous allez voir que Dieu ne veut pas que les femmes mettent les chaînes au cou les chaînes les chaînes au cou les boucles d'oreilles les boucles d'oreilles tout cela beaucoup de personnes disent que si une femme ne met pas ça comment on va savoir que c'est une femme Dieu n'a pas besoin Dieu n'a pas besoin que tu mettes les boucles d'oreilles pour que tu lui montres que tu es une femme parce que quand Dieu t'a créé Dieu sait que tu es une femme ou bien c'est pour plaire aux hommes c'est à quoi ça quand vous voulez marcher à Dieu vous ne devez pas plaire au monde parce que les gens vont vous dire que quoi si tu ne mets pas boucles d'oreilles ma soeur on ne peut pas savoir que ou bien ma soeur on ne peut pas savoir que tu es tu es tu es une femme ou bien un homme tu es une femme donc il faut percer tes oreilles vous qui avez déjà les petites filles vous qui avez déjà les petites filles ne les percez pas d'oreilles jamais ne les percez pas d'oreilles au moins eux déjà ça va les aider mais vous qui avez déjà percé l'oreille vous avez mis les boucles d'oreilles enlevez les boucles d'oreilles ne mettez pas les boucles d'oreilles maintenant ne mettez pas non plus les chênes il y a d'autres qui mettent les anneaux et ça dit que les anneaux au nez c'est une coutume païenne même dans la parole de Dieu même vous allez voir que cette coutume se voit le serviteur le serviteur d'Abraham il est parti lorsque pour et pour doter la femme à Isaac il a pratiqué une coutume païenne en mettant l'anneau au nez de Rebecca c'est à cause de ça il y a certaines par il y a certaines pratiques de la parole de Dieu que vous devez faire attention c'est pas parce que on a fait ça dans la Bible et que Dieu est d'accord avec ça il y a certaines erreurs il y a certaines choses il y a certaines choses ça dit que certaines choses que certaines choses que les gens ont fait dans la Bible par exemple vous allez voir que Ken a tué Abel Ken a tué Abel c'est une mauvaise chose comme Ken a tué Abel donc c'est à cause de ça aujourd'hui tu dois tuer quelqu'un non donc il y a dans la parole de Dieu comme j'ai parlé plus haut les histoires se sont passées pour nous montrer les choses à éviter pour ne pas que ça nous arrive comme eux avant à cause de ça les pratiques comme mettre les anneaux au nez tout ça ce sont des pratiques païennes égyptiennes vous allez voir que Dieu a exalté beaucoup dans Genèse 35 le verset 1 à 5 à Jacob d'enlever les dieux étrangers la Bible dit qu'ils ont enlevé les anneaux et ça dit que les anneaux à leur oreille qui est aujourd'hui boucle d'oreille donc ceux qui ne mettent pas les boucles d'oreilles ils ne sont pas folles vous les messieurs qui disent que vos femmes sont folles elles sont elles sont en train de respecter la parole de Dieu et vous les femmes ne vous sentez pas comme j'ai parlé plus haut les gens qui cherchent les arguments donc c'est ça donc Dieu maintenant dans notre réalité il ne veut pas les trucs là les chaînes les bracelets les trucs là quoi hein voilà les chaînes au pied même voilà donc vous allez voir que Dieu ne veut pas aussi les perles les perles vous allez voir que certaines femmes mettent les perles oranges vous ne devez pas mettre les perles oranges les perles oranges tout ça là l'origine même quand Dieu nous dit non c'est non pourquoi ça vient du monde de Satan des sirènes c'est à cause de ça Dieu ne veut pas que ces filles soient comme des sirènes voilà Dieu n'a pas créé ses enfants d'être à l'image des démons non voilà donc donc ni d'habits somptueux voilà voilà donc vous allez voir qu'il y a certaines habillements vraiment hein qui coûtent très cher qui coûtent très cher hein qui coûtent très cher et extravagantes à cause de ça hein la chrétienne ou bien la femme chrétienne doit être simple ne pas chercher trop parfois des abus coûteux parce que c'est 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 hein parce que ça va l'avoir hein donc c'est ça donc la femme chrétienne doit être simple maintenant quand une femme chrétienne se conforme comme ça on va dire qu'elle est vieille etc non c'est une ruse de l'ennemi il vaut mieux que devant Dieu que tu sois agréable que les hommes vont te qualifier les gens vont te qualifier que c'est comme ça que parce que quand j'ai dit les hommes je ne parle pas je parle des hommes en général comment les gens qualifient les choses pas elles oui parce que quand une femme s'habille d'une façon mondaine on dit que oh cette femme est vraiment c'est comme ça mais tout devant Dieu c'est une abomination à cause de ça on dit souvent Jézabelle Jézabelle ne t'habille pas comme Jézabelle hein voilà parce que parce que vous allez voir que dans le sens profond ça dit qu'elle était liée à des pratiques démoniaques donc c'est ça donc maintenant que Dieu est en train d'interdire dans sa parole que lui ne veut pas de ces choses là un homme de Dieu vous dit que quoi si c'est que Dieu veut regarder ça personne ne peut parler au ciel c'est faux Dieu regarde ça Dieu regarde chaque détail comme je vous ai parlé titre chapitre 2 verset 3 dit dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté sans oublier l'intérieur oui Dieu regarde aussi notre comportement il ne faut pas qu'on vole il ne faut pas qu'on commet l'adultère l'homosexualité ce n'est pas bon le lesbianisme fumer la cigarette quoi encore plein de péchés plein de péchés adorer les stars écouter les chansons mondaines les stars les films les fêtons toutes les choses du monde là Dieu ne fait pas à cause de ça quand tu es chrétien là la Bible dit que tu es mis à part tu es saint tu n'es pas avec les tu ne vis pas quand même pas toi on ne te reconnait pas mais plutôt les païens même là ils vont t'insulter que quoi ? que tu es fou tu es folle qu'on ne te reconnait plus que tu es devenu bizarre parce que eux aussi ils ne comprennent pas à cause de ça la Bible dit qu'on n'a qu'à prier pour eux pour que Dieu n'a qu'à les aider donc à cause de ça à vous qui m'écoutez donc prenez courage c'est le chemin de Dieu le chemin de Dieu n'est pas comme le chemin des hommes Dieu m'a dit ça mes voix ne sont pas vos voix comment Dieu veut que l'homme soit c'est différent c'est différent de ce que l'homme veut que son prochain soit vous voyez comment Dieu veut que nous les hommes on soit c'est différent de ce que les hommes veulent que nous on soit maintenant entre l'homme et Dieu qu'il faut choisir ou bien qu'il faut respecter c'est Dieu vous voyez est-ce que l'homme a un paradis vous voyez à cause de ça tous les hommes de Dieu certains hommes de Dieu vont dire quoi oh Dieu ne regarde pas l'apparence c'est faux Dieu ne peut pas contredire sa parole dans la parole de Dieu Dieu dit bien qu'il regarde l'apparence chaque détail voilà je peux aller plus loin parfois même les femmes mettent les rouges à lèvres c'est pas bien c'est pas biblique donc faites attention souvent aussi il y a aussi un verset aussi il y a aussi les versets aussi que souvent les gens utilisent ça et mal comprise à cause de ça faites attention l'interprétation de la parole de Dieu 1 Pierre chapitre 3 verset 3-4 1 Pierre 3 verset 3-4 et non cette parue intérieure qui convient dans les cheveux tressés les orlements d'or vous voyez non ou les habits qu'on revêt mais la parue intérieure est cachée dans la pureté incorruptible donc beaucoup d'hommes de Dieu disent que quoi est ce que beaucoup d'hommes de Dieu prennent le verset de 1 Pierre chapitre 3 verset 3-4 pour dire que Dieu pas ce verset qui dit et non cette parue extérieure qui consiste dans les cheveux tressés donc eux disent que eux prennent ce verset en en disant que ce que Dieu ne veut pas qu'on a qu'à mettre les mèches ça dit que qu'on a qu'à mettre les mèches mais ça dit que ce n'est pas la femme peut mettre les mèches mais c'est pas ça qui est important voilà donc parce que la Bible dit que quoi et non cette parue est ce qui consiste dans les cheveux tressés dans les orlements d'or ou les habits qu'on revêt mais la parue intérieure est cachée donc beaucoup d'hommes de Dieu comprennent ça d'une manière mal pour dire que Dieu regarde au coeur mais porter les mèches les orlements d'or comme j'ai parlé c'est ça que Dieu ça dit que Dieu n'aime pas ça ça dit que c'est l'exagération que Dieu n'aime pas parce que sinon une femme peut s'arranger en portant les mèches mais c'est pas ça l'important mais l'important c'est le coeur donc ils ont mal compris ce verset or Paul Paul qui est un serviteur de Dieu il a dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 que quoi je veux aussi que oh Dieu or quand vous lisez Timothée donc Paul Paul dit que quoi je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière de descendre épudées et modécies ne séparer ni de tresse vous voyez non ici c'est une négation maintenant Pierre maintenant il est en train de parler maintenant ayant non cette parue extérieure donc cela veut dire que Pierre aussi appris ce que Paul disait pas qu'il se contredit non donc donc par rapport aux femmes chrétiennes donc si on veut comprendre ce verset par rapport aux femmes chrétiennes les femmes chrétiennes ne doivent pas mettre les choses comme les païennes comme les tresses les bijoux etc mais 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 au niveau de l'extérieur ils doivent mettre c'est quoi la sainteté ne pas mettre les choses là sur eux mais ça dit décemment maintenant sans oublier le coeur maintenant voilà sans oublier le coeur maintenant parce que quand ce verset de 1 chapitre 3 verset 3 verset 3 verset 4 verset 10 donc comme je vous ai dit plus haut la femme chrétienne ne doit pas se cantonner se cantonner voilà sur les sujets tressés mais elle doit avoir un coeur pur mais cela ne veut pas dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur c'est à côté de ça l'extérieur la bible a donné un conseil que ça doit être selon la modécie c'est pas que donc je vous ai parlé de la mauvaise compréhension que d'autres hommes de Dieu disent que quoi hein et Dieu la femme peut ça et quoi c'est le coeur qui est important mais si c'est l'extérieur là hein et c'est pas ça qui est important donc on peut mettre les tresses or la bible interdit dans 1 Timothée 2.9 que 10.13 donc vous voyez que la compréhension aussi de la parole de Dieu aussi peut tromper un chrétien ou bien un homme de Dieu même ça peut le tromper à cause de ça il y a les hommes de Dieu qui sont ignorants vous voyez non s'il est ignorant d'autres hommes de Dieu bien qu'ils soient ignorants quand on le reproche il ne veut pas comprendre voilà donc faites attention aux hommes de Dieu qui vous caressent d'autres même là ils savent pertinemment que ça c'est vrai mais ils ne veulent pas prêcher si vous êtes cet homme de Dieu repentez-vous tous les gens que je parle et ils se le connaissent repentez-vous ils savent pertinemment que ça c'est la vérité mais ils ne veulent pas ils ne veulent pas ils ne veulent pas hein et prêcher la vérité parce que ils ont peur que les gens quittent les gens quittent les gens quittent l'église à cause de ça il vaut mieux deux personnes deux personnes qui aiment le Seigneur qui pratiquent sa parole que mille personnes qui ne pratiquent pas sa parole voilà donc ça quoi quand la bible parle d'une vérité si quelqu'un vient il essaie d'arranger modifier la bible dans le sens que il vous encourage à pécher faites attention voilà donc c'est ça donc pareil aussi aux visions Dieu ne peut pas donner une vision qui est à l'encontre de sa parole vous voyez non hein une vision qui est à l'encontre de sa parole donc c'est ça hein voilà donc donc vous allez voir que je peux donner un exemple d'une vision vous allez voir que sur la sainteté sur la sainteté de l'extérieur voilà parce que titre chapitre 2 3 dit Dieu dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté quand quand la bible dit que les femmes âgées dans le sens que c'est les femmes et ça dit que c'est la femme en général jeune fille etc hein parce que vous allez voir que en lisant ça vous allez voir que quoi hein de donner un bon exemple aux jeunes filles voilà voilà maintenant vous allez voir que là en fait quand la bible parle il y a aussi les faux prophètes aussi qui prennent la bible et ils enlèvent les petits détails par exemple quand la bible dit que quoi hein les femmes doivent porter les fouloirs quand les femmes quand une femme prie elle doit voler la tête hein certains hommes de Dieu disent que quoi hein ça concerne seulement les femmes mariées ça ne concerne pas les jeunes filles ce verset concerne toute femme que tu sois mariée parce que si une femme est jeune elle est mariée elle est liée à Christ donc elle doit se voler la tête ainsi que les petites filles doivent voler la tête donc à cause de ça vous voyez que la parole de Dieu c'est pas de la musulmane la compréhension aussi ça trompe ça peut garer le chrétien à cause de ça Dieu fait grâce que Dieu a fait don les enseignants pour éclairer son peuple donc c'est ça donc je disais que Dieu ne peut pas donner eh Dieu ne peut pas parler qu'elle eh 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 pour 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 qu'on a dit sa parole non ou bien donner une vision qui connaît sa parole si une personne dit que quoi c'est comme ça que j'ai eu une vision Dieu permet qu'on a qu'à apporter qu'on a pas fait ça là c'est faux si c'est pas biblique là j'ai eu une vision que Dieu permet qu'on a qu'à faire ceci qu'on a qu'à faire cela or dans la parole Dieu interdit et attention 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 souvent vous allez voir que quand vous voulez pécher écoutez bien quand vous voulez pécher Satan va vous aider à pécher oui quand vous voulez pécher là Satan va vous aider à pécher oui quand vous voulez pécher là quand vous écoutez une vérité vous ne voulez pas obéir là vous cherchez les arguments là Satan va vous caresser il va faire tout possible pour que vous restez pour que vous ne poussez pas obéir à cette vérité or la Bible dit que eh vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira maintenant si tu connais la vérité et que tu ne marches pas sur ça pour que tu sois affranchi tu seras détruit si tu n'arrives pas à marcher il vaut mieux de prier demander à Dieu parce que la Bible dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le pouvoir si c'est que tu écoutes une vérité et que tu ne veux pas marcher tu cherches les arguments ça fait ton affaire à cause de ça le bon conseil pratiquons la parole de Dieu comme étant on va vivre voilà donc c'est ça donc Dieu ne peut pas aussi donner une prophétie un homme de Dieu qui dit quoi ainsi par le Seigneur ou bien une soeur qui dit qu'elle est prophétesse ainsi par le Seigneur mais quand elle donne la prophétie la prophétie ne cadre pas avec la parole de Dieu vous voyez à cause de ça toute prophétie doit cadre avec la parole de Dieu voilà mais faites attention sur certains détails vous allez voir que la Bible parle parfois certaines choses que ça peut sembler contredire vous allez voir que la Bible interdit les perles au niveau de 1 Timothée chapitre 2 verset 9 le Seigneur Jésus Christ a parlé quelque part que le royaume des cieux est semblable à un marchand de perles mais il interdit dans 1 Timothée 2 verset 9 les perles c'est pas parce que le Seigneur Jésus Christ a parlé des perles qu'il autorise les perles non le Seigneur prend parfois certains mots certaines choses pour expliquer les choses spirituelles le Seigneur a pris l'histoire du fils prodigue au niveau des bagues pour dire que l'anneau au doigt quand quand le fils prodigue est venu son papa lui a mis un anneau au doigt mais le Seigneur nous interdit au niveau de 1 Timothée 2 verset 9 au niveau des métaux que la femme ne doit pas porter les anneaux au doigt parce que l'homme n'est pas obligé de porter les trucs que Satan a créé pour amener les âmes en enfer la bague du mariage c'est pas ça qui est important le mariage c'est lié à la vérité aimer ton conjoint et être fidèle maintenant les bagues maintenant Dieu interdit ça parce que dans le monde spirituel il y a des choses les bagues les bagues qui sont vraiment ensorcellées voilà et ces bagues comme ça c'est pas bien de prier aussi j'avais voulu donner un détail quand la Bible dit que tout est sanctifié par la prière d'abord attention quand la Bible dit que attends et la Bible dit que c'est et Dieu et le ciel et la terre et tout ce qui en fait appartient à Dieu c'est Dieu qui a créé toutes choses dans quel sens les bonnes choses le ciel c'est du café la terre c'est du café les arbres c'est du café la mer c'est du café les poissons les animaux c'est du café mais Dieu ne peut pas faire les mauvaises choses comme quoi les abîmes indécents les menus la pornographie est-ce que c'est du café ça la pornographie c'est pas du café ça les films mondiaux c'est pas Dieu donc quand la Bible dit que Dieu a créé toutes choses la Bible dit que toutes choses qui sont bonnes c'est Dieu qui a créé ça maintenant les mauvaises choses c'est qui ? c'est Satan la Bible dit que quelque part que tout est sanctifié par la prière les bonnes choses je dis bien les bonnes choses Dieu ne peut pas vous ne pouvez pas prendre une cigarette pour prier pour la sanctifier elle est comme un démon vous ne pouvez pas prendre les mèches pour prier sur ça vous ne pouvez pas prendre aussi les pommades les pommades les pommades à vous mes soeurs voilà attention aux pommades parce que la dématation Dieu t'a créé africaine tu veux devenir blanche attention Dieu t'a créé blanche tu veux te bronzer pour devenir noire attention vous voyez et sans oublier aussi les femmes qui se promènent à la plage avec les quoi les bikinis faites attention les strings c'est pas bien vous allez voir qu'en vous promenant à la plage en étant presque nu vous allez incarner certaines cirènes en vous et développer un caractère de prostitution donc faites attention ce monde est un monde qu'on doit on doit écouter les conseils de Dieu donc quand je parle souvent vous même vous même les péchés que vous reconnaissez que vous êtes dedans vous devez vous répentir parce que il y a plein de péchés donc chaque péché vous allez voir que dans les péchés il y a dans les péchés aussi les péchés barils vous allez voir que quelqu'un lui quelqu'un lui ce péché n'est pas son problème mais quelqu'un lui ce péché c'est un problème par exemple un exemple c'est pas toutes les personnes qui fument mais ceux qui ne fument pas aussi ils ont d'autres péchés c'est pas toutes les personnes qui sont ivrognes qui sont attachés à l'alcool mais d'autres qui ne boivent pas l'alcool ils ont d'autres péchés à cause de ça vous allez voir que les péchés barils barils vous voyez la jalousie l'envie les querelles vous voyez il y a plein de péchés dans ce monde vous voyez non donc à cause de ça quand je parle c'est à vous de savoir aussi c'est à vous de voir quelles sont les choses qui sont dans votre vie et que vous faites que Dieu n'aime pas ça pour votre bien et vous allez laisser tomber à l'aide de la prière ça va aller j'ai donné l'enseignement l'importance de prier chaque jour la partie 1 et 2 voilà et aussi j'ai donné un autre enseignement voilà les aspects que le malin profite sur les chrétiens un autre enseignement c'est quoi les aspects que le malin profite sur les chrétiens en deux blocs donc comme je parlais je ne peux pas dire certaines choses qui voilà donc j'ai donné certains détails que Dieu ne peut pas dire des choses qui conduisent sa parole et j'ai dit que par exemple le Seigneur peut parler peut dire certains mots pour donner un exemple c'est pas parce que le Seigneur parle désormément en disant est-ce que la jeune fille oublie ses ornements que Dieu autorise qu'une femme peut mettre les ornements païennes comme les trucs les boucles d'orée non attention la parole de Dieu la compréhension est très importante à cause de ça Pierre a dit que quoi que c'est pas bien que tu prennes une partie de la Bible pour dire que tu as compris c'est une partie de la Bible se comprend dans l'ensemble dans l'ensemble avant de comprendre la pensée de Dieu à cause de ça le domaine de l'enseignement c'est très important voilà donc 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 c'est ça donc donc comme je vous parlais à vous mes frères et mes sœurs donc Dieu ne peut pas donner des songes et des visions pour contredire sa parole vous allez voir que beaucoup de personnes prennent la parole de Dieu pour s'encourager dans les péchés par exemple la Bible a parlé quelque part que le chrétien ne doit pas s'adonner au vin ni au vin éphésien etc mais beaucoup de personnes prennent que Jésus a bu le vin le Seigneur a bu le vin et prennent d'autres versets que quoi hein que les que les les luqueurs et les vins sont tumultueuses mais quiconque en fait excès n'est pas sage la volonté parfaite de Dieu Dieu ne veut pas que nous les chrétiens on s'adonne aux alcools aux alcools à la boisson le chrétien s'il veut plaire à Dieu vraiment franchement franchement il doit boire l'eau s'il veut varier maintenant il peut aller acheter les fruits et faire un jus simple en faisant le jus simple toi même tu sais ce que tu as fait tu ne peux pas aller payer beaucoup de marques de boissons maintenant qui sont qui sont là que Satan met les choses dedans pour pouvoir nous combattre à cause de ça le chrétien par exemple si c'est que vous achetez l'eau vous priez sur l'eau c'est bon voilà ce sont ces choses comme ça qu'on peut sanctifier l'eau c'est bon vous payez les fruits vous priez sur ça c'est bon mais tout le temps vous voulez ça conduit par le Saint-Esprit voilà parce qu'il y a certaines choses que les gens vendent mais en esprit c'est pas ça vous pouvez aller au marché voir les bananes les bananes en esprit ça peut être la main de l'homme vous voyez comment ça est non ? dans notre monde ici là c'est à cause de ça quand vous voulez aller au marché demandez à Dieu Seigneur conduis moi conduis moi vous voyez que dans ce monde là on doit être sous l'abri de Dieu quoi pour bien marcher on doit être sous l'abri de Dieu voilà donc c'est ça donc donc comme je vous disais donc beaucoup de personnes prennent les versets que ni vin non la volonté de Dieu parfaite comme je vous ai parlé comme Paul a dit à Timothée quoi il faut faire usage d'un peu de vin vous voyez mais la volonté parfaite de Dieu l'homme le Seigneur ne veut pas que l'homme n'a qu'à s'attacher au vin à cause de ça vous allez voir quoi par exemple vous allez voir que hein hein tout ce qui est dans le monde là Dieu ne veut pas dans le royaume des cieux dans le royaume des cieux là-bas tout est parfait à cause de ça aujourd'hui là on doit se priver de certaines choses même si ça nous dérange pour pouvoir aller au ciel combien de temps l'on va vivre combien de temps l'on va vivre mes frères mes soeurs et qu'on ne doit pas respecter la parole de Dieu pour être avec Dieu éternellement pour notre bien donc c'est ça donc comme je vous disais donc comme je vous disais hein donc comme je vous disais hein et donc comme je vous disais Dieu ne peut pas parler à l'encontre de sa parole ça ça peut parler et il y a certains détails que vous devez comprendre comme j'ai parlé c'est pas parce que Dieu parle des perles le Seigneur parle des perles qu'il autorise les perles c'est pas parce que le Seigneur parle qu'il viendra comme un voleur qu'il autorise le vol oui vous allez voir que le Seigneur dit quoi il viendra comme un voleur c'est pas parce que le Seigneur parle comme et que il viendra comme un voleur qu'il est d'accord avec les voleurs non donc faites attention à ne pas prendre la parole de Dieu ou bien pour ne pas écouter les faux prophètes qui vont essayer de vous tromper par la parole de Dieu donc c'est ça hein maintenant en dehors des domaines que Dieu nous parle hein donc tout ce que j'ai parlé ici c'est dans le domaine du salut du salut tous les détails que j'ai donné cet enseignement vous pouvez encore le réécouter à plusieurs fois si possible là vous n'avez pas compris vous pouvez rouler aller là-bas en arrière et écouter bien pour saisir c'est un enseignement vraiment qui est très important pour notre bien-être voilà parce qu'il y a plusieurs choses que moi aussi je ne comprenais pas que Dieu m'a fait grâce de comprendre à quoi ça je partage ça avec vous comme Dieu a demandé donc vous allez voir que tout ce que j'ai j'ai parlé par la grâce de Dieu c'est dans le domaine du salut du salut voilà du salut ou bien notre bonne marche sur la terre maintenant Dieu peut nous parler dans autre domaine comme les domaines liés par exemple si nous prenons les domaines liés au travail voilà donc un chrétien peut prier pour un travail mais Dieu va lui donner un songe ou bien une vision pour lui dire de faire attention ou bien Dieu peut lui parler d'une manière à travers quelqu'un ou bien à travers une voix qu'il peut utiliser pour lui parler pour lui dire quoi ça c'est pas bien voilà donc donc Dieu peut nous parler donc donc regardez écoutez bien la Bible dit dans la Bible la parole de Dieu dit la parole de Dieu dit dans Proverbe 3 le verset 5 à 6 que confie toi en l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnais-le dans toutes tes voies et il apprendra tes sentiers cela veut dire quoi ce verset que confie toi l'éternel cela veut dire que prends Dieu comme si c'est que il est tout pour toi cela veut dire que c'est lui qui connait tout et Dieu connait tout quand tu veux faire une chose là demande à Dieu est-ce que ça là je vais accepter est-ce que ça là c'est ta volonté et c'est pas ta volonté délivre moi et c'est pas ta volonté et c'est ta volonté conduis moi et c'est ta volonté fais que ça ne marche pas et c'est ta volonté vous voyez vous devez demander Dieu en toutes les choses donc quand je parle dans le domaine du travail il y a beaucoup de chrétiens comme ça ils ont eu des opportunités qui n'ont même pas pris du temps ils ont pensé même que même c'est Dieu or c'est Satan qui est venu cacher pour dire que c'est Dieu beaucoup d'opportunités même faites attention à toute opportunité car Satan peut te donner une opportunité pour te piéger en cause de ça vous devez confier tout à Dieu je prépare le domaine du voyage quand vous voulez faire un voyage beaucoup d'opportunités liées au voyage vous devez demander à Dieu est-ce que ici je dois aller vous devez mettre tout en prière vous pouvez voir que quoi j'ai parlé que Dieu nous parle dans les domaines comme liés au travail liés liés peut-être au voyage liés à l'amitié de faire attention à nos amis oui Dieu peut nous interpeller à travers un prédicateur un homme de Dieu voilà maintenant faites attention parmi les hommes de Dieu il y a ceux qui disent quelque part la vérité quelque part c'est le mensonge quelque part la vérité quelque part c'est le mensonge à cause de ça la Bible dit prenez ce qui est bon mais attends le marabout on sait que le maraboutisme c'est un péché si aujourd'hui un marabout te dit que quoi faut pas voler prends ce conseil mais s'il dit que quoi viens on va faire des sacrifices là ne le suis pas donc c'est à cause de ça vous allez voir que si aujourd'hui vous écoutez peut-être qu'un prophète ou bien un homme de Dieu s'il dit ce qui est bon là prend ce qui est bon mais ce qui est mauvais là ne prend pas vous pouvez voir une vidéo d'un homme de Dieu qui parle des choses qui sont vraies mais si dans son église les femmes ne voient pas la tête les femmes portent les mèches Dieu n'est pas d'accord avec ce cas vous voyez non c'est pas parce que un homme de Dieu a dit une vérité ou deux vérités que si vous avez vu quelque chose qui n'est pas publique que Dieu est d'accord un homme de Dieu peut parler que quoi que ne voulait pas il faut prier mais dans son église les femmes portent les mèches la sainteté de l'extérieur c'est pas son problème voilà est-ce que pour cela Dieu est d'accord parce qu'il a dit la vérité que Dieu est d'accord là où les gens ne se les gens ne voient pas la sainteté est extérieure vous voyez quand ça fait attention même si aujourd'hui quelqu'un dit elle a la vision il a la vision qu'elle est prophétesse il donne un message de Dieu si vous voyez elle a mis les rouges à lèvres les rouges à lèvres les boucles d'oreilles les chaînes au cou un abîment un descend faites attention quelqu'un peut donner un message s'il a mis rouge à lèvres attention Dieu n'aime pas les rouges à lèvres s'il a mis les boucles d'oreilles Dieu n'aime pas les boucles d'oreilles les chaînes cela veut dire que faites attention je vous dis que mes frères faites attention on est dans les derniers temps à cause de ça chaque temps je ne cesse de faire les enseignements pour vous aider dans le discernement oui le discernement aussi par les enseignements on peut le discerner donc faites attention Satan est malin prenez ce qui est bon prenez ce qui est bon voilà en toutes choses voilà dans les conseils aussi prenez ce qui est bon donc Dieu peut nous parler à travers comme j'ai parlé lié au travail lié au travail une opportunité de voyage l'amitié de faire attention à nos amitiés à travers une vérité Dieu peut nous parler à travers aussi c'est quoi les fréquentations de ne pas aller dans tel endroit comme les boîtes de nuit les lieux comme les bars etc donc Dieu peut nous parler hein Dieu Dieu peut nous parler à travers certaines choses de ne pas fréquenter et quoi et quoi encore par exemple Dieu peut nous parler aussi dans le domaine aussi du mariage vous avez beaucoup beaucoup de personnes beaucoup de jeunes filles sont tombés dans le piège comme ça faites attention le mariage c'est pas une chose à la légère avant de faire toute chose là il faut demander la volonté de Dieu tel monsieur l'amé demande dans le mariage là Seigneur est-ce que c'est lui mon homme vous voyez faites attention hein on est comme des enfants si on ne prend pas Dieu comme il connait tout là et Dieu connait tout on va vraiment passer à côté à quoi ça faites attention toutes choses là même si aujourd'hui même là le président de la république là de quel pays là il vient pour t'épouser là demande à Dieu est-ce que c'est lui que tu me donnes oui parce que l'impatience l'impatience à quoi ça faites attention vous 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 vraiment les femmes beaucoup de femmes sont tombées dans les pièges parce que ils veulent voir un homme riche et combien de personnes sont mariées vous voyez donc faites attention Dieu peut utiliser un pauvre Dieu peut utiliser un pauvre mais faites attention aussi Satan aussi peut se déguiser un pauvre vous voyez comme dans la foi c'est comme si c'est un système de compréhension quoi faites attention à quoi de ça Dieu vous allez voir en généralement Dieu lui connait tout il voit tout Dieu il connait tout il sait que ça c'est un piège il sait que ça c'est sa main et Dieu sait que ça c'est un piège ça ce n'est pas un piège quelque soit tout ce que la terre peut nous offrir on n'a qu'à demander Dieu ou bien quelque soit tout ce qui se passe sur la terre là on n'a qu'à se confier à Dieu un enfant de Dieu c'est quelqu'un qui est prudent comme la Bible le dit donc c'est ça donc on a parlé donc en conclusion Dieu parle par sa parole pour nous donner de bons conseils Dieu peut parler par les visions les songes pour nous avertir Dieu peut parler par les hommes de Dieu pour dire la vérité et que parmi les hommes de Dieu faites attention il y a les gens qui disent la vérité après tout autre chose qui ne cadre pas donc prenez ce qui est bon là-bas voilà si c'est tout est bon prenez tout est prenez voilà prenez donc à cause de ça j'ai donné tout cela voilà donc c'est ça donc et comme j'ai dit que Dieu aussi hein Dieu aussi utilise le temps il y a certaines prières quand tu fais Dieu te donne la réponse maintenant c'est une prière de jour c'est une prière des semaines c'est une prière des mois c'est une prière même des années voilà Dieu aussi utilise le critère du temps pour répondre c'est ça donc écoutez bien Dieu utilise aussi le critère du temps du temps du temps Dieu est souverain il n'est pas obligé de répondre comme on veut Dieu est souverain il n'est pas obligé de nous répondre comme on veut Dieu sait que c'est la prière que tu as faite là si la réponse doit venir dans l'immédiat il va t'amener la réponse dans l'immédiat s'il sait que la réponse doit faire une semaine il laisse une semaine d'abord avant de répondre vous allez voir que quand on prend Jérémie quand Jérémie quand le peuple est venu s'adresser à Jérémie la Bible dit que dans 10 jours la parole de Dieu s'est adressée à Jérémie donc cela veut dire que le premier jour qu'on a adressé à Jérémie d'aller prier Dieu pour voir Dieu n'a pas parlé à Jérémie mais c'est dans 10 jours comme le prophète Samuel il servait Dieu mais ça arrivait un temps que Dieu a commencé par lui parler vous voyez comment Dieu choisit comme il fait à cause de ça à cause de ça le conseil que je vous même parfois même quand Dieu nous parle même là il y a aussi ce conseil parfois Dieu nous répond mais on ne sait pas que Dieu a répondu vous voyez ça aussi c'est un problème à cause de ça Job a dit que quoi ? dans Job 33 Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre l'homme n'en prend pas garde à cause de ça nous devons demander la grâce de Dieu de nous aider à reconnaître Seigneur aide moi à savoir quand tu as parlé donc souvent quand vous priez vous devez prier Seigneur aide moi à reconnaître quand tu me parles pour ne pas que je dise que ce sont mes pensées ou bien ou bien peut-être que même parfois même quand Dieu nous parle même on dit que c'est un démon vous voyez et parfois quand un démon va nous tromper on dit que c'est Dieu vous voyez que l'homme peut se tromper donc que faire ? pour ne pas prendre un mauvais chemin il faut prier Dieu Dieu aide moi aide moi pour ne pas que je puisse être frustré aide moi Seigneur je veux que tu puisses m'aider à cause de ça la Bible dit l'humilité dans mes prières c'est comme ça et il faut vraiment demander Dieu pardon le supplier qui n'a qu'à nous aider parce que dans ce monde-là c'est Dieu qui nous aide à cause de ça nous aussi attachons-nous à Dieu ce qu'on sait que c'est pas bon on n'a qu'à laisser si on n'arrive pas on n'a qu'à demander à Dieu de nous aider à laisser mais ne critiquons pas la vérité donc c'est ça donc donc en général comme je vous ai parlé Dieu parle par la parole les visions les hommes de Dieu mais de faire attention au niveau des hommes de Dieu et de faire attention que Dieu ne parle pas pour contenir sa parole et de faire attention à certains détails de sa parole c'est pas parce que Dieu parle de ça qu'il est d'accord avec ça hein parce que Dieu prend certains exemples pour parler donc je vous remercie je vous remercie donc comme j'ai parlé le critère du temps le temps le temps le temps n'oubliez pas ça le temps parce que beaucoup de personnes c'est ça qui fait aussi la patience la patience la patience donc voilà mon numéro si vous voulez des questions des besoins donc je suis là plus 228 170 34 49 24 que le Seigneur vous garde et qu'il vous fortifie préparez-vous tous les jours car le Seigneur est vraiment à la porte et soyez toujours prudents et priez chaque jour merci beaucoup merci beaucoup merci